bonjour bien aimé ce n'est pas du moment auquel vous allez suivre cette vidéo aujourd'hui je viens vous parler sur un sujet qui s'intitule le rôle de la belle famille dans votre foyer une catastrophe ou un succès la notion de la belle famille peut se manifester dans plusieurs façons ou perception c'est-à-dire la façon dont on comprend quelque chose la façon dont on voit quelque chose ou la façon dont on conçoit quelque chose comment les belles familles se voient dans les relations comment les beaux pères belles mères se perçoivent dans leurs relations ce sont des questions importantes qui doivent normalement être analysées lorsqu'on part sur l'erreur de la belle famille dans un foyer ou dans une relation de couple donner à l'autre un certain cliché négatif ou positif peut-être soit à la base de l'effondrement du foyer ou à la base de l'épanouissement du couple de leurs enfants alors on se pose la question ici que doit être le remède à cette situation qui concerne normalement les rôles que doit jouer la belle famille dans une relation des enfants les enfants aimés doivent développer une certaine culture permettant leurs parents d'être vus comme acteurs de soutenir et de nourrir leur mariage ou la relation c'est très important normalement lorsqu'on parle du rôle de la belle famille dans un couple ou dans une relation c'est très important que les enfants eux-mêmes sachent qu'il est important qu'ils puissent eux-mêmes jouer aussi un certain rôle qui est capital pour avoir une relation harmonieuse dans leur couple et les valeurs qui sont normalement importantes à ce niveau c'est l'honnêteté et l'intégrité l'honnêteté et l'intégrité sont des valeurs qui peuvent normalement aider les parents à jouer un rôle frictuer un rôle important dans la relation de leurs enfants dans plusieurs ou certains cas les parents n'ont pas aidé les enfants au lieu de soutenir et nourrir les foyers de leurs enfants ils ont tendance tout simplement de démolir ou d'affamer la relation Or, on le sait, la réussite des enfants en couple devrait être la joie des parents Tous parents normalement responsables aimeraient voir la relation de leurs enfants évoluer dans des conditions qui sont bonnes Tous parents qui se respectent aimeraient tout simplement voir les enfants réussir dans leurs relations Alors, ici on peut se donner un thermomètre Un thermomètre et nous savons que c'est un outil qui est là normalement pour mesurer le froid et mesurer aussi le chaud Si tu veux savoir la température de quelqu'un, savoir que son corps est vraiment chaud ou son corps est froid L'instrument que nous utilisons, que nous connaissons, qu'on utilise, les médecins qu'ils utilisent, c'est le thermomètre Et aussi dans la relation des enfants Il y a trois dynamiques qui alimentent l'activité des bons pères ou des belles mères Il y a trois activités qui sont très importantes à savoir dans l'alimentation de la dynamique des beaux pères ou des belles mères dans la relation de leurs enfants Et la première dynamique, c'est la perception La perception, c'est tout simplement la façon dont l'on comprend quelque chose Il y a quelque chose qui est devant vous La façon dont vous comprenez cette chose, c'est ce qu'on appelle la perception Et ici dans la perception, les parents ont une certaine perception sur la relation de leurs enfants Chaque parent, qu'il soit beau-père, qu'elle soit belle-mère, elle a une certaine perception sur la relation de leurs enfants Ça, c'est une première dynamique qui permet normalement d'analyser les comportements des parents par rapport à leurs enfants C'est-à-dire la perception, c'est quelque chose qui peut permettre à l'enfant de savoir le regard que ses parents ont sur leur foyer La deuxième dynamique, c'est la proximité La proximité, c'est la situation de quelque chose qui est tout simplement proche C'est ce que nous appelons la proximité La proximité de quelque chose, c'est tout simplement être proche à quelque chose que vous voudrez tout simplement approcher C'est ce qu'on appelle la proximité, c'est-à-dire la distance qui est entre, je peux dire, le point A au point B Ça, on peut l'appeler la proximité Et le troisième point dans cette dynamique, c'est le contrôle Le contrôle, c'est ce qu'on doit savoir ici Le contrôle, c'est tout simplement avoir un pouvoir sur les individus dans une relation Alors, ces trois éléments ici nous permettent tout simplement de savoir le regard que les parents ont sur les enfants qui sont en couple Le premier point, je vais parler de la perception, c'est-à-dire quelles perceptions les parents ont sur les enfants Ou quelles perceptions les beaux-pères ou les belles-mères ont sur les uns les autres Est-ce que cette perception, elle est négative ou cette perception, elle est positive ? Et dans la deuxième dynamique, on parle de la proximité, c'est-à-dire dans l'imaginaire des parents Quel est le rôle qu'ils jouent normalement dans la relation des parents ? Est-ce qu'ils veulent être dans toute chose qui se passe dans la relation des parents ? Ou normalement, à un certain moment, il y a un moment où ils doivent tout simplement Donner à leurs enfants le temps tout simplement de discuter ou de décider sur les choses auxquelles ils aimeraient peut-être avoir des solutions Est-ce que les parents ont besoin tout simplement de savoir toute chose qui se passe dans le foyer de leurs enfants ? A chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure ? Est-ce qu'ils veulent tout simplement être proches de tout ce qui se passe dans le couple de leurs enfants ? Ou il y a des choses que les parents peuvent vouloir simplement aborder et il y a des choses tout simplement que les parents ne peuvent pas vouloir aborder Et dans la notion ici du contrôle, c'est là où on parle normalement du pouvoir C'est quel pouvoir le parent ont sur leurs enfants ? Savons que les parents sont très importants normalement dans l'épanouissement de leurs enfants Peu importe là où ils se trouvent Alors, la question à se poser ici, c'est quel contrôle les parents C'est-à-dire, quand je parle des parents ici, je parle des beaux-pères ou des belles-mères aimeraient avoir dans la relation de leurs enfants ? Est-ce qu'ils veulent avoir tout simplement un contrôle excessif ou c'est un contrôle qui est tout simplement modéré ? Ça, c'est une question très importante Lorsque, normalement, on cherche à analyser, on cherche à comprendre le rôle des parents dans la relation de leurs enfants C'est très très important C'est pourquoi, au départ, j'ai parlé du thermomètre Si vous voulez, normalement, connaître les points positifs ou les points négatifs Que peuvent jouer les parents ou bien les beaux-pères ou bien les belles-mères Il faut tout simplement les analyser au niveau de ces trois dimensions C'est-à-dire, il faut évaluer ce que j'ai appelé la perception Il faut évaluer la proximité et il faut évaluer aussi les contrôles Quand vous évaluez ces trois niveaux là-bas, ça vous montre ou ça vous donne l'idée Tout simplement, en tant qu'enfant dans le foyer, de savoir comment, normalement, les parents se situent par rapport à ces trois niveaux S'ils cherchent beaucoup de contrôle, vous allez le savoir S'ils cherchent à être proches, beaucoup proches, vous allez le savoir S'ils cherchent toujours à avoir une perception qui est négative ou positive, vous allez tout simplement le savoir Comment avez-vous analysé les fonctions à ces trois niveaux ? C'est une question qui doit être posée, normalement, aux enfants Qui doit être posée aux personnes qui sont en compte Comment vous analysez, normalement, les trois niveaux que nous venons d'évoquer Si vous voulez, normalement, vous donner une réponse par rapport au rôle que jouent les enfants Que jouent, plutôt, les parents dans votre groupe Il faut tout simplement arriver maintenant à répondre à cette question que je viens de poser Est-ce que les parents ont une perception qui est positive ou négative par rapport à votre foyer ? Et cette perception qui est positive ou négative peut être soit sur les parents eux-mêmes Ou ça peut être sur leurs enfants Ça, c'est une question à se poser quand vous êtes, normalement, dans la relation Pour éviter le débordement ou l'égarement de la part des parents La perception, tout simplement, doit être positive La perception doit être positive C'est quelque chose que tu dois chercher à savoir dans votre relation en tant qu'enfant Si vous analysez et que vous trouvez que la perception est positive, cela veut dire que vous êtes dans un bon chemin Mais si la perception est négative, cela veut dire que vous êtes dans un mauvais chemin Vous devez chercher à agister Au deuxième point, ou au deuxième dynamique La proximité doit être réalistique Si vous pensez que la proximité n'est pas réalistique, elle est irréalistique Cela veut dire que vous êtes dans un mauvais chemin Vous n'êtes pas en train de produire des bons fruits dans votre relation Si la perception des parents sur votre foyer est tout simplement irréalistique Cela signifie que vous n'êtes pas dans un bon chemin Mais si la perception est réalistique, cela signifie tout simplement que vous êtes dans un bon chemin à ce moment-là Si on va à la 3G dynamique, les contrôles Le contrôle doit être fondé sur le pouvoir de prendre soin et ne pas de détruire Ça c'est une autre perception C'est-à-dire, si vous pensez que dans le contrôle des parents Vous pensez que le contrôle est là tout simplement pour vous donner un souhait adéquat Cela signifie tout simplement que vous êtes dans un bon chemin Vous êtes en train de produire positivement dans votre foyer Mais si le contrôle est tout simplement là pour détruire Cela peut vous donner l'indice de vous dire ou de vous répondre Que tout simplement vous n'êtes pas dans un bon chemin et il y a des choses à agister Alors, qu'est-ce que je voudrais dire ici ? Malgré les rôles que les parents peuvent avoir sur les couples de leurs enfants Malgré les rôles que les parents peuvent avoir sur le foyer de leurs enfants Les individus se trouvant dans les foyers, ils ont un grand rôle à jouer Pour avoir normalement une relation harmonieuse Et les rôles à jouer, c'est tout simplement fondé sur les 3 dimensions que j'avais données au départ Savoir la perception que les parents ont sur vous Savoir la proximité que les enfants, le parapliton, ont par rapport à vos foyers Et savoir aussi le niveau du contrôle que les parents exercent sur vos foyers Si vous pensez que ces 3 niveaux ne fonctionnent pas convenablement Cela veut dire qu'il y a quelque chose à fixer Ce n'est pas une charge à laisser aux parents Mais les gens eux-mêmes se trouvent et se trouvent dans la relation Doivent se rassurer qu'il y a quelque chose déjà qui ne va pas Et il faut que cela puisse être fixé Parce que nous savons, comme on l'a dit au départ Tous les parents aimeraient voir leurs enfants réussir Il n'y a pas de parents qui aimeraient voir leurs enfants échouer Mais il arrive que les parents puissent aussi déborder Dans leur interaction Qu'ils peuvent vouloir avoir avec leurs enfants Et c'est pourquoi j'ai dit que les 3 dimensions Là nous donnent le thermomètre Qui nous permet de mesurer Une bonne relation Ou une mauvaise relation Si les 3 dimensions là sont bien analysées Et vous remarquez qu'il y a quelque chose qui cloche Dans chaque niveau d'analyse C'est tout simplement aux individus Qui sont dans la relation A chercher, à fixer cela avant le temps A conclusion Les enfants en relation Ou les personnes se trouvant dans la relation Ils doivent tout simplement Jauger Mesurer Les degrés d'implication Des parents Dans leurs décisions Qui émanent de leur légitimité Ce n'est pas toute chose Que vous devez tout simplement Parler par exemple à vos parents Ce n'est pas toute chose Que les parents doivent vouloir tout simplement Parler Dans les relations de leurs enfants C'est-à-dire qu'il doit y avoir des limites Les enfants Ils ont Leurs sujets Qu'ils peuvent discuter sur Et il y a aussi des sujets Qui peuvent demander l'implication des parents Cela veut dire Pour être sages Dans ce qui doit être le rôle Des beaux-pères ou des belles-mères Dans la relation de leurs enfants Il revient aux personnes se trouvant Dans cette relation De prendre leur responsabilité Savoir que doit être Les limites de leurs parents Dans leurs relations Pour éviter tout simplement Les débordements Les débordements Ou bien Pour tout simplement Éviter Des conflits inutiles Parce que les trois dimancheaux là Tous les parents Aimeraient Tout seulement Avoir quelque chose A épongler sur Alors Le thermomètre Que vous avez là Doit être un outil A utiliser Pour mesurer L'implication De vos parents Dans vos relations A tant que personnes Capables de raisonner A tant que personnes Qui aimeraient Voir Leur foyer Évoluer Évoluer Convenablement Sans problème C'est-à-dire Il y a Les responsabilités Des parents Et il y a aussi Les responsabilités Des enfants Les responsabilités Des parents Ne doivent Aller Au-delà De ce Qu'ils sont supposés Faire Donc C'est-à-dire Il y a une part À jouer Par Les parents Dans le foyer De leurs enfants Et il y a une part À jouer Par les enfants Et même Dans leur foyer Pour qu'il puisse y avoir Une bonne symbiose Permettant A nourrir Le foyer Convenablement Au lieu tout simplement De les détruire Le sujet De cette soirée C'était tout simplement Vouloir vous dire Que le rôle Joué Par Le parent C'est-à-dire La belle famille Par La belle-mère Ou les beaux-pères Les rôles À jouer Dans Les familles De leurs enfants Doivent Être jaugés Par Les enfants Elles-mêmes Doivent Être Mésurés Par Les enfants Elles-mêmes En utilisant Ce que j'ai appelé Le thermomètre Qui est tout simplement Épinglé Dans les trois Dynamiques Que j'ai épinglé Dans Ce sujet Cette soirée J'espère Mon foyer Et ma sœur Si vous allez tout simplement Retenir Que vous avez Un thermomètre Qui est là Pour vous aider A mesurer S'il y a La chaleur Dans votre maison S'il y a La froideur Dans votre maison Vous êtes là Pour l'utiliser Parce que c'est très Important C'est très important D'avoir Un instrument De mesure Vous permettant De savoir Si réellement La belle famille A une implication Excessible Dans votre foyer Ou pas C'est tout Ce que vous pouvez avoir Comme remède Il n'y a pas Quelqu'un d'autre Qui va venir de l'extérieur Pour fixer ça Mais c'est à vous Les gens Se trouvant Dans les couples Être à mesure Tout simplement D'être réveillés De savoir Si réellement L'impact Quand La belle famille Sur Votre foyer Ou sur votre relation Si cet impact Est tout simplement Positif Ou l'impact Est négatif C'est aux gens Et même Se trouvant Dans la relation Qui doivent être À mesure De jauger Qui doivent être À mesure De juger Convenablement Sans émotion Avec tout simplement Raison Ce qui est Bon Dans leur Rélation Ou bien Ce qui n'est pas bon Dans leur Rélation Voilà Mes bien-aimés Ce que j'ai voulu partager Avec vous Cette soirée Et je pense Que cette vidéo Vous permettra De soutirer Quelque chose Qui peut être Soit utile Dans ta relation De chaque jour Dans Ton interaction De chaque jour Avec Ta belle famille Avec Ta belle mère Avec Ton bon père C'est très important D'avoir Une analyse Très objective Vous permettant De savoir Comment normalement Doit être Votre Famille Comment doit être Votre 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 couple Malgré que Les parents Peuvent avoir Beaucoup D'implication Dans D'une façon Différent Différent Par rapport A ce qui peut Simplement Être Votre Vite 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 Quelque chose Qui est Simplement Négatif Dans La façon De concevoir Les choses Dans La façon De vouloir Voir votre Foyer Évoluer Convenablement J'ai dit Et je vous remercie Au revoir Différent Différent